On va faire une interview jeune maman. Alors pourquoi vous l'avez appelé Ruben ? A cause de Ruben Barrichello, vous aimez la Formule 1 c'est ça ? Non, peut-être plus Ruben Blades, mais non parce que je trouve que le prénom est très beau puis je sais pas, il a sauvé Joseph, Dupuis et tout ça. Est-ce que c'est le plus beau bébé du monde Ruben, malgré sa tête de tétard un peu frittée ? Ah non, 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 pas du tout frippée. C'est une merveille. Pas du tout frippée. C'est vrai qu'en naissant, il ressemblait à votre César, non ? Non, 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 il était pas non plus compressé. Bon. Voilà. Et vous avez fait des photos numériques que vous avez envoyées à toute la famille ? Voilà. Ah c'est bien, vous êtes une vraie jeune maman. Une caricature. Et vous avez décidé de l'allaiter parce que tu comprends c'est plus sympa quand même l'allaitement ? Non. On a pas un joker, hein, comme ça pour... Vous l'avez pas allaité alors ? Vous avez lu Françoise Dolto ? Non, j'ai écouté un petit peu ses interviews, mais voilà, pas... Non, j'ai pas lu vraiment, non. Le fait que ce soit la mère de Carlos, ça vous... vous vous dites dans le fond ? Oh, il a l'air heureux, il est content, non ? Vous avez jeté son doudou en double, des fois qu'il le perd, le petit Ruben ? Non. Ah ! On me l'a conseillé en revanche. Bah oui. Mais pour l'instant, il n'a pas choisi encore lequel il préfère. Il est tout petit, il est... Oh, qu'il est petit. Il fait 50 centimètres encore. Mais bon, la naissance, c'était le plus beau jour de votre vie, j'imagine, mais depuis ça se dégrade un peu quand même, non ? Pour l'instant, ça va. Ouais. Il fait des petits sourires, donc même si on me dit qu'il me sourit pas, moi je suis contente. C'est l'étholique. Oui. Non, là il devient tout rouge, là. C'est une catastrophe. Moi je suis entièrement paniqué quand il devient rouge, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait ? J'ai l'impression qu'il va péter une veine dans le cerveau, je le masse. Vous avez déjà eu envie de le gifler quand il pleure ? Pas encore, mais un mois, c'est pas encore eu le temps. Quand il peut gifler un gamin à 15 jours, il n'y a pas de contre-indication, Thierry, non ? Maintenant que vous avez le petit, vous pensez quitter le papa bientôt ? Non, je pensais qu'il allait me demander un mariage, c'est toujours pas venu. Les tétines à trois vitesses, vous connaissez ? Ah oui. C'est bien, hein ? Oui, c'est pas mal. Vous essayez, vous êtes complètement dedans. Vous dormez avec votre enfant, parce que c'est magnifique de dormir avec son enfant. Non, j'ai peur de l'écraser. Comme je bouge, j'ai peur de me retourner et de l'écraser. Et vous le longez, vous vous vibrenez ? Oui, 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 je fais tout. Vous êtes trois petits cochons ? Non, je fais tout. C'est très bien, c'est très touchant en fait. Vous en voulez un autre ? Là, tout de suite, tout de suite, là, oui, voilà, non, on va peut-être. Attends qu'un jour. Mais à choisir entre le bébé et le César, vous auriez préféré un autre César ? Non. Non, vous préférez le bébé ? Oui. Vous pensez que maman, c'est le rôle de votre vie, quoi ? Non plus, mais c'est bien, je suis très contente comme ça, oui. Vous êtes préparée comment pour ce rôle ? Je ne me suis pas du tout préparée, en fait, voilà, j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai dit, bon, ben voilà. Oui. Et vous êtes tombée enceinte en combien de prise ? J'en sais rien. Bien, bien, bien. J'étais en Chine. C'est la première fois que vous poignez du poids pour un rôle ? Oui. Beaucoup, ça ? Ben oui, 11. Ah oui, vous avez perdu, là. J'ai le droit à un deuxième joker, ou pas ? Oui. Pour l'accouchement, vous n'avez pas été doublé, c'est vraiment vous. Oui. C'était dur ? Ben non, je vais... Non, 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 non. Ben non, il y a la péridurale et tout ça, ça va. Il ne souffre plus. Qu'est-ce que ce rôle vous a apporté de plus que les précédents ? Eh ben, j'en prends pour 20 ans, 30, 40, 50, non ? C'est... Mais là, c'est bien parce qu'il décide à ma place, là aussi. À la vie. Ça me va bien, moi. Ouais. Comme le metteur en peine. Quand il a faim, il pleure, quand... Voilà. Quelle Europe vous voulez pour votre enfant ? L'Europe du oui ou l'Europe du non ? Une Europe à trois idées ? Comme le tétine. Pour l'instant, on est resté bloqué à la une, tout de suite. Mais non, moi, je rejoindrai un petit peu ce que j'ai entendu dire. J'ai l'impression qu'on a commencé un travail qui, moi, a priori, me plaît. Donc j'aurais une tendance à dire qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais pourquoi pas essayer de sauver ce qu'on a déjà commencé à construire. Le taxi est en retard, je viens d'arriver. En fait, je n'ai pas entendu tout ce qu'il y a. C'est pour ça, c'est l'histoire du taxi.